Ça fait un petit moment qu'on a pas fait un serait d'horreur Et je vais vous dire pourquoi J'ai aucune excuse C'est aussi simple que ça Aujourd'hui 3 histoires d'horreur comme d'habitude on commence avec une assez longue Puis une moyenne courte puis re une longue Nous allons frissonner tous ensemble Moi je vous avoue en ce moment je suis très dumeur à rester chez moi Du coup là je raconte des histoires qui se passent un peu dehors Comme ça je deviens pas parano chez moi Mais il y en a quand même une qui se passe chez quelqu'un et qui est un peu badante On commence avec l'histoire d'Alexandre Alexandre quand il raconte son histoire ça lui est arrivé que quelques heures plus tôt C'est un habitude du subreddit let's not meet Subreddit sur lequel je pioche ces histoires Il lui est arrivé un truc vraiment flippant et du coup en rentrant il s'est dit Putain je vais pouvoir prendre parti à ce subreddit Enfin malheureusement Aujourd'hui Alexandre a fini le travail plus tôt Et du coup il a donc décidé d'aller faire un petit footing Il est parti courir vers 16h30 et ses itinéraires de footing habituels Passent à travers de nombreuses routes Vu l'heure et tous les gens qui rentrent du travail il s'est dit que ce serait pas très pratique Donc il a décidé de prendre un autre itinéraire Cet autre itinéraire le fait passer à travers des bois Tout ce qu'il y a de plus classique pour faire un footing finalement Et le chemin le fait arriver proche des restes d'une usine Et cette usine là son escalier est intact C'est un escalier de secours en métal Et sur l'une des marches en métal se trouve un mec assis A la vue d'Alex ce mec aussitôt se lève et lui crie quelque chose Il comprend qu'il est peut-être dans une entourloupe Mais ça l'inquiète pas plus que ça Puisqu'il y a une clôture entre lui et ce mec Et que donc dans le pire des cas bah il va reprendre son footing Et tailler son meilleur sprint et il va rien lui arriver Alex continue son footing et arrive au niveau de ce mec Qui lui dit Attendez s'il vous plaît aidez moi à trouver mon téléphone Téléphone qu'il aurait apparemment laissé tomber quelque part à proximité Il demande alors à Alex d'appeler son numéro Pour que la sonnerie du téléphone les aide à le localiser Alex à ce moment là il est un peu pris au piège Parce qu'il est en plein footing Et vous savez il a la sacoche en plastique sur le bras Dans laquelle se trouve son téléphone Il peut pas prétexter ne pas avoir de téléphone Puisqu'il est accroché à son bras Alex commence à taper le numéro sur son téléphone Et il a même pas le temps de finir le numéro Que la personne en face de lui lui dit Ça y est je l'entends Allez viens m'aider à le chercher Alex reste sans voix il comprend pas Il se dit mais j'ai pas fini de taper le numéro Il peut pas l'entendre son téléphone Puisqu'il sonne pas Il s'apprête à lui dire Lorsque soudainement il aperçoit un deuxième homme A quelques mètres à droite d'Alex Derrière une section de mur Ce deuxième homme regarde Alex et lui dit Les gars le téléphone est à côté de moi Je l'entends il est très près de moi Et il fait alors signe à Alex de passer dans un trou de la clôture Pour venir les aider C'est à dire que depuis le début Alex qui se sentait tant en sécurité Grâce à cette putain de clôture Ne l'était en fait absolument pas Les deux gars vont alors demander à Alex Plusieurs fois de les rejoindre de l'autre côté Et de les aider En assistant bien sur le fait qu'ils entendent le téléphone sonner Et qu'il est tout prêt Alex est dans l'hésitation Il sait pas quoi faire Et il entend le deuxième type Dire à son ami Il va pas tomber dans le panneau Et cette phrase il l'a dit à voix basse Pensant qu'Alex ne l'entendrait pas Sauf qu'ils sont au milieu d'une forêt Et qu'il y a aucun bruit Et c'est là que le premier gars commence à s'énerver Il se met à frapper contre un arbre Et dit à Alex de se bouger le cul Parce qu'il a vraiment besoin de ce téléphone Et que toute sa vie se trouve dans ce téléphone Et face à la colère de ce premier homme Alex constate autre chose C'est que le deuxième homme a disparu Il ne sait pas où il est Alex balaye tout ce qu'il a devant lui des yeux Dans le but de retrouver le deuxième individu Qui est potentiellement une menace aussi pour Alex Et il voit que le deuxième homme Est en fait en train de passer dans le trou de la clôture La situation est en train de dégénérer Alex le comprend parfaitement Et il décide de taper Son meilleur sprint Après 20 secondes de sprint Alex décide de regarder par dessus son épaule Pour voir s'il est suivi ou pas Et bonne nouvelle Ils le poursuivent pas Ils sont tous les deux debout De l'autre côté de la clôture Au milieu du chemin Immobile A regarder Alex partir en courant Alex a continué de sprinter Jusqu'à chez lui Et il a bel et bien compris Que s'il avait rejoint les deux hommes De l'autre côté de la clôture Pour les aider Bah il aurait été sacrément dans la merde Voilà Et c'est la fin de l'histoire d'Alex Celle là elle est pour tous ceux Qui font du jogging là Comme des beaux gosses dans la forêt Attention à vous C'est horrible parce que C'est vraiment ce truc d'embuscade Où il y a des gens Qui font semblant d'être dans le besoin Et qui te pressurissent genre Vite vite Agis vite Viens vite de notre côté Et aide nous Et souvent sur le moment T'es un peu choqué Que des gars soient dans le besoin Et tu peux facilement Te rapprocher d'eux Et baisser ta garde Et te retrouver mal Donc voilà Alex Tu as eu un très bon flair ce jour là Bravo à toi Il est temps de passer à l'histoire de Carl Et cette histoire elle se passe Dans son appartement A l'époque Carl vit seul dans un petit appartement Et tout se passe pour le mieux Jusqu'à ce qu'il notifie Des trucs qui disparaissent Ou qui changent de place Il ouvre le placard de sa cuisine Et les gâteaux ne sont pas Au même endroit que la veille Il rentre du travail en fin de journée Il se rend dans son salon Et les coussins sont désordonnés Vous savez c'est le genre de truc Où vous et moi ça nous arrive Et en fait c'est juste Nous qui avons bougé de place les trucs Et on s'en souvient pas Mais Carl lui S'est lui met la puce à l'oreille Et il se met à se méfier De son propre appartement Pour lui il est clair Que quelque chose ne tourne pas rond Tout cela nous amène A cette fameuse nuit Où Carl se réveille A 1h du matin En sueur Il est convaincu Qu'il sort d'un cauchemar Même s'il s'en souvient pas Et il décide d'aller prendre une douche Parce que là il a vraiment trop sué Il se rend alors dans sa salle de bain Et il pose son téléphone Sur le lavabo Et se met une petite musique cool Pour profiter de ce moment Sous la douche Et laisser cet affreux cauchemar Loin derrière lui Après plusieurs minutes Passées sous la douche Carl entend la porte De la salle de bain bouger Comme il vit seul Il la ferme jamais Et encore moins à clé Et surtout il a pas d'animaux Donc ça ne peut pas être Son chat ou son chien Qui est rentré dans la salle de bain Entre Carl Et l'entrée de sa salle de bain Se trouve à rideau de douche Et là Carl va faire un truc Très malin Pour être sûr de pas se faire des idées Il va regarder Tout en étant hors du champ de vision De cette possible personne Qui vient d'entrer dans sa salle de bain Le reflet de son téléphone Qui souvenez vous Se trouve sur son lavabo Et dans le reflet de son téléphone Il voit bel et bien Quelqu'un qui est debout De l'autre côté De son rideau de douche Et là Carl Il fait un truc de beau gosse Il garde son sang froid Il a bel et bien la preuve Que quelqu'un est là Dans sa salle de bain Mais il va faire comme si De rien n'était Il va pas crier Il va pas s'agiter Il va continuer sa douche Comme s'il n'avait rien vu Mais en vrai Il prépare un plan d'attaque Il saisit son pommeau de douche Et il met l'eau chaude à fond Et Carl il y a un truc relou Dans son appart Mais qui dans cette situation Se trouve être une chance C'est que son eau chaude Monte très très haute En température Quelques secondes plus tard Il y a beaucoup de vapeur Dans la douche Et surtout Carl a mal aux pieds Puisqu'il se prend un peu d'eau Sur les pieds Et qu'elle est vraiment brûlante Il prend alors son courage à deux mains Et il décide d'ouvrir Le rideau de douche Et d'orienter le pommeau Vers la personne Qui se trouvait de l'autre côté Cette personne Qui vient de se faire ébouillanter Hurle de douleur Et Carl décide De la frapper au visage Avec la paume de douche Et de courir Hors de sa salle de bain Avant de fermer à clé La porte de la salle de bain De l'extérieur Il vient de réussir A enfermer l'intrus Dans sa propre salle de bain Il appelle alors la police Et le temps qu'elle se rende sur les lieux Il décide d'aller dans sa cuisine Pour s'armer d'un couteau Au cas où La porte céderait Sous les coups de l'intrus Et qu'il aurait à se défendre Et mauvaise surprise En arrivant dans sa cuisine Son gros couteau de cuisine N'est plus à son emplacement Et Carl comprend immédiatement Qu'il est très probablement En ce moment même Dans la salle de bain Entre les mains de l'intrus La police arrive alors Sur les lieux Et arrête cette femme Qui était toujours enfermée Dans la salle de bain Et il se trouve que c'était L'ancienne locataire de l'appartement En fait elle s'était faite Virer de l'appartement Après ne pas avoir payé Le loyer pendant plusieurs mois Sauf qu'elle avait fait Un double des clés Et qu'elle avait donc Toujours depuis plusieurs mois Accès à l'appartement de Carl Et elle s'y rendait régulièrement Sur les heures de travail de Carl Pour manger Se doucher Et ce qui a fait vraiment Badé Carl C'est que la police A bel et bien retrouvé Son gros couteau de cuisine Dans la salle de bain Et que les choses auraient donc Pu vraiment mal tourner S'il avait pas de l'eau Qui montait à une très haute température Et un verrou Qui peut se fermer De l'extérieur de la salle de bain Bref On va tous installer Des serrures à clé Suite à cette histoire Et je dois vous dire un truc Moi par exemple Il n'y a aucun verrou Chez moi À part aux toilettes Et ça se ferme que de l'intérieur Donc s'il m'arrive ça Je suis complètement zob Le couteau Il transperce mon corps Tôt ou tard c'est sûr J'adore cette histoire Parce que bon déjà Elle finit bien Il n'y a rien arrivé à Carl Et surtout Il lui est arrivé ce qui se passe Dans plein de films d'horreur Quelqu'un de mal intentionné Rentre dans la salle de bain Et comme l'eau cool Le personnage principal Mais ce dame Il est temps de passer A la dernière histoire Et c'est celle d'Alison Alison est de retour Dans la maison familiale Pour la première fois Depuis un an Puisqu'elle vient de finir Sa première année d'université Elle y retourne Pour y passer les grandes vacances Et elle explique Que cette maison familiale Elle n'est pas située en ville Elle est située bien plus loin Et c'est vraiment Le cliché de la maison En pleine forêt Genre cette maison Est entourée de forêts denses Près de la maison familiale Il y a un petit sentier herbeux Du long duquel découle un ruisseau Et si on suit ce ruisseau On tombe sur la grande rivière C'est une longue marche De plusieurs heures Mais qu'elle faisait souvent Quand elle était enfant Alison précise que dans cette forêt C'est très simple de se perdre Elle est très dense Et surtout le terrain N'est pas du tout droit Il y a beaucoup de montées Et de descentes Bref cet été là Alison a décidé de refaire la sortie Qu'elle a fait tant de fois Quand elle était plus jeune A deux reprises La première fois Elle est partie le matin Elle a atteint le ruisseau Au bout d'environ une heure Arrivée au ruisseau Elle décide de tremper ses mains dans l'eau Et c'est là qu'au loin Elle entend une cloche Il faut savoir que Lors de cette sortie typique Qu'elle a fait des centaines de fois Au cours de sa vie Alison n'a jamais croisé Ni vu personne En marchant elle réfléchit Et elle se rend compte Que ça peut pas être Une cloche accrochée à un animal Puisque le bruit de la cloche Est beaucoup trop fort Elle continue tout de même A marcher en direction Du bruit de la cloche Mais après 5 minutes Il n'y a plus aucun bruit de cloche Elle comprend que la théorie La plus probable C'est que ce soit un humain Qui fasse sonner cette cloche Mais elle a pas trop envie D'y penser Et elle refuse d'y croire Après plusieurs dizaines De minutes de marche Elle tombe sur un blaireau mort Et c'était assez récent Puisque le corps était assez frais Il n'y avait pas d'odeur nauséabonde Alison continue son chemin Elle atteint sa destination Chez elle Et il n'y a rien d'autre D'étrange à noter Une semaine plus tard C'est le moment où Alison Fait cette deuxième sortie Et malheureusement Ça va aussi être sa dernière Cette fois elle part pas le matin Elle part à 18h Elle atteint le ruisseau Et cette fois-ci Elle va pas continuer son chemin Jusqu'à atteindre la rivière Comme à chaque fois Elle va tout de suite faire demi-tour Parce qu'il pleut à torrent Et en plus il est tard Le soleil se couche à 21h Elle a pas envie de rentrer de nuit Donc elle est courte sa sortie Alison qui marche à toute vitesse Atteint la partie la plus claire Et la plus ouverte de la forêt Et elle tombe nez à nez Sur quelque chose Accroché à une branche Quelque chose dont se dégage Une odeur terrible Et ce quelque chose C'est le corps En décomposition du blaireau Elle comprend donc Que quelqu'un connait Le chemin qu'elle emprunte Et qu'il a mis ce corps de blaireau A cet endroit là Dans le but Qu'elle tombe dessus Elle se met alors A regarder autour d'elle Et à devenir un peu parabole Elle se demande Si les branches qui craquent Autour d'elle Ne sont pas des animaux Mais une personne Qui la suit Si quelqu'un est là Depuis le début au loin Et la traque Et elle décide alors De courir Elle court et s'éloigne du ruisseau Lorsque d'un coup Elle entend la cloche Pendant qu'elle court Elle appelle son père Elle lui dit Qu'elle est persuadée Que quelqu'un se trouve Dans la forêt avec elle Et qu'elle a un très mauvais pressentiment Il fait nuit Il pleut à torrent Le bruit des gouttes d'eau Qui frappe sur les feuilles Et les arbres aux alentours L'empêche de distinguer les sons Mais elle en est convaincue Quelqu'un est très proche d'elle Alison est à bout de souffle Ça fait plusieurs minutes Qu'elle sprint Des bruits Et ces bruits C'est des bruits de pas Ces bruits de pas Viennent d'un peu plus bas Dans la forêt Et rapidement après Elle entend de nouveau Un son de cloche Qui vient du même endroit Que ces bruits de pas Alison arrête de marcher Elle est pétrifiée Et elle décide de regarder Par dessus son épaule Et elle va enfin voir Ce qui se trouve dans cette forêt Avec elle Elle distingue au bout du chemin Un homme légèrement accroupi Qui marche vers elle Tout en secouant devant lui Cette fameuse cloche Alison comprend que depuis le début Elle n'est pas en train De se faire des idées Elle n'est pas la bienvenue Sur ce chemin Et quelqu'un veut lui faire comprendre Elle se remet alors A sprinter De toutes ses forces Tout en hurlant Qu'elle est au téléphone Avec la police Et qu'ils sont en route Alison explique qu'à ce moment là Elle a le sentiment Que quelque chose de terrible Va lui arriver Que l'homme court plus vite qu'elle Qu'il se rapproche d'elle Et qu'elle n'aura pas eu le temps De retrouver son père Avant qu'il l'atteigne Et après plusieurs longues minutes De sprint Elle entend au loin La voix de son père Qui hurle son prénom Alison saute dans les bras De son père Et ils se ruent Tous deux dans la voiture Que son père avait garé Un peu plus loin A l'entrée d'un chemin Qu'il ne pouvait pas emprunter Avec la voiture Une fois dans la voiture Le père d'Alison L'a conduit directement Au commissariat Sur la route Son père est en larmes Et explique à Alison Qu'il entendait le bruit de la cloche Et qu'il était persuadé Qu'il n'allait plus jamais revoir sa fille Arrivé au commissariat La police évidemment A donné les premiers soins A Alison Et ensuite Ils se sont rendus sur les lieux Pour essayer de trouver Cet homme qui faisait sonner cette cloche Malheureusement Ils l'ont pas trouvé Tout ce qu'ils ont trouvé C'était un t-shirt plié Sous un rocher Ils en ont alors conclu Que cet homme était probablement Un sans-abri Qui vivait dans la forêt Et qu'il n'avait absolument pas apprécié Le fait qu'Alison se balade Aux alentours de son endroit Et ils ont rien pu faire Pour Alison et sa famille A part leur dire D'être très vigilant Et de ne plus se balader A cet endroit Alison a essayé De rationaliser Tous ces événements Et malheureusement Elle est convaincue Que ce gars Allait lui faire du mal Puisque c'est pas normal La manière dont il marchait Après elle C'est pas normal La manière dont il faisait sonner sa cloche C'est comme s'il était satisfait De la traquer Et qui se nourrissait De sa peur en fait A elle Elle est donc jamais retournée Se balader dans la forêt Et aujourd'hui Dès qu'elle entend Un son de cloche Elle est complètement paniquée C'est devenu un vrai cauchemar pour elle Bref elle n'a jamais su Qui était cette personne Et ce qu'elle voulait Et elle le saura jamais Nous arrivons à la fin De ces trois histoires J'ai l'impression Qu'on va plus trop faire De balades en forêt Avant un moment Et je vous le dis La forêt ça m'a toujours fait bader Et j'ai des bonnes raisons Visibilité réduite Terrain que je ne maîtrise pas Des bruits dans tous les sens A ne plus savoir d'où ils viennent Ah moi la forêt c'est non Mais même en plein jour Moi la forêt c'est non Et même Carl Ce truc là de clé A chaque fois que j'ai déménagé Dans ma vie Je voulais absolument changer La serrure et les clés Parce que j'avais peur Que ce qui est arrivé à Carl M'arrive D'accord Ca m'est jamais arrivé heureusement Mais sachez que moi Quand je suis chez moi Je laisse toujours la clé sur la porte Pour que même si quelqu'un Qui a un double de clé Veuille rentrer Et bah il ne puisse pas Ah moi je rigole pas Merci à vous d'avoir regardé ce raid de roche J'espère qu'il vous a plu A bientôt pour d'autres histoires Le prochain sera dans très peu de temps Vu que c'est bientôt Halloween On va faire un truc spécial à l'occasion Portez vous bien Plein de bonnes choses Des gros bisous